Je fais un rapide résumé de ce qu'on a vu précédemment. Donc on a vu le moteur à deux vitesses. Comment ça marche ? Ce moteur, j'alimente d'un côté, il tourne à la petite vitesse. Je l'alimente de l'autre côté, il tourne à la grande vitesse. Qu'il soit en petite vitesse ou en grande vitesse, le couple est toujours identique. Donc l'inconvénient de ce moteur, c'est qu'on a que deux vitesses, petite et grande. On ne fait pas varier la vitesse de 0 à 1500 tours par minute. Maintenant on va voir un autre type de moteur. Où on fait, on couple les enroulements pour modifier le nombre de paires de pôles et par conséquent la vitesse du moteur. Ce qu'on appelle un moteur à pôle commutable. Principe de Dallender, inventé en 1897. Alors, principe de Dallender, là on a quoi ? On a un enroulement. On a une entrée et une sortie. Donc là je rentre, là je vais dans une demi-bobine. Donc il faut imaginer que c'est une tubi mobile. Je sors et je rentre dans une autre demi-bobine. Et ensuite je sors par S1. Au milieu, il y a une borne qu'on n'utilise pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit qu'il y a quatre pôles. Donc on va essayer de trouver ces pôles. Alors c'est quoi déjà un pôle ? Dans un aimant, il y a un pôle nord et un pôle sud. Alors, là c'est identique. Comme on alimente une bobine en courant, ça va créer des pôles. Un pôle nord et un pôle sud. Donc là je rentre dans la bobine. Donc je trace une flèche qui va vers le haut. Et idem à côté. Je trace une flèche qui va vers le haut. Ensuite là je descends. Donc je trace une flèche qui descend vers le bas. Idem à côté. Et de l'autre côté. Là je monte vers le haut. Donc je trace une flèche vers le haut. Idem de l'autre côté. Et à côté ici. Là je descends. Donc je trace une flèche vers le bas. Et idem à côté. Une flèche vers le bas. Maintenant si je fais correspondre les extrémités. Ça me donne un S. Comme S comme sud. Et idem de ce côté. Si je fais correspondre les extrémités. Ça me donne un N. Comme un pôle nord. Idem ici sud. Et ici là j'ai un demi N. Et idem ici j'ai un demi N. N comme le nord. Donc si je les mets ensemble. Ça va me donner N. Donc là j'ai deux N et deux S. Ce qui me fait deux N et deux Sud. Ça fait quatre pôles. Donc j'ai deux paires de pôles. Le schéma à côté. C'est le même schéma. Sauf que. Ici on rentre par. La borne du milieu. Et on a fait la liaison entre les extrémités. Comme là ici. On a fait joindre les extrémités. Donc je rentre. Le courant il passe par là. Donc il va dans l'enroulement. Dans la demi-bobine. De ce côté. Et il sort par là. Il sort par S1. Et en même temps il va dans cette bobine. Et il sort par S1. Donc on va essayer de. Ici idem. Je trace une flèche vers le bas. Et de l'autre côté je trace une flèche vers le haut. Et ici je trace une flèche vers le haut. Ici je trace une flèche vers le bas. Donc ça va me donner. Un S là-dedans. Et un Nord là-dedans. Ici je n'ai que. Deux pôles. Donc si je trace une flèche ici vers le haut. Et ici vers le haut. Ça ne va pas me donner un Nord ou un Sud. Ça va me donner un U. Au milieu. Donc c'est pas. C'est pas un pôle. Donc ici on a que deux pôles. Et même si je trace une flèche vers le bas. À côté. Et ici à côté. Ça ne va pas me donner ni de Nord ni de Sud. Donc il n'y a que deux pôles. Donc par conséquent. Cet enroulement. On n'a qu'une seule paire de pôles. Donc on va essayer de trouver la vitesse. On sent que N est égal à F sur P. F c'est la fréquence du réseau. Donc 50 Hertz. Sur deux paires de pôles. Donc 2. Donc ça me donne 25 tours par seconde. Ce qui me fait 1500 tours par minute. Et à côté. N égale F sur P. Donc 50 tours par seconde. Ce qui me donne 3000 tours par minute. Donc là ici j'ai un rapport de 2. Pourquoi ? Parce que 3000 divisé par 1500 ça me donne 2. Grande vitesse sur petite vitesse. Donc c'est ce qu'on est dit à côté. Par conception le rapport de grande vitesse sur petite vitesse est égal à 2. Obligatoirement. Donc dans ce type de moteur. On a un rapport de 2. Un rapport de 4. Peut-être un rapport de 6. Donc ce type de moteur a des avantages. L'avantage c'est qu'on pourrait adapter le moteur en fonction de notre charge. Par exemple pour un ventilateur. On pourrait le coupler en étoile série, étoile parallèle. Comme ça j'aurai un couple croissant. Ou pour un système de levage. Je pourrais adapter un triangle couplage, triangle série, étoile parallèle. Donc comme ça j'aurai un couple constant. Alors que dans un moteur à 2 vitesses, un enroulement séparé, le couple est toujours constant. Donc on a ici un couplage, triangle série, étoile parallèle. Donc si je regarde bien, là ici on a couplé en triangle. J'ai une demi-bobine et une demi-bobine à côté. Donc ce qu'on pourrait retrouver dans ce schéma. U1, il se trouve là, à l'entrée. Comme ici. Donc si je regarde bien, on va faire un zoom. U1, il se trouve à l'entrée. Donc il est à l'entrée. Le V2, il est au milieu. Donc V2, il est au milieu. Le W1, il est à l'extrémité. Et là ici, idem, W1, il est à l'extrémité. Donc là ici, on est en petite vitesse. Lorsqu'on est encouplé en triangle. Et à côté, on est en grande vitesse. On est encouplé en étoile. On va essayer de trouver les bornes. Donc là, j'ai... U2, il se trouve à l'entrée. Donc il va dans deux bobines. Donc il va se trouver à l'entrée. Si je ne me trompe pas. U2, il doit être là. Et... Oups. Donc, V1, il est à la sortie de la bobine. Donc là ici, il doit se trouver là. Et idem, U1, il est à la sortie de la bobine. Donc il doit se trouver là. Je ne me suis pas trompé. Donc maintenant, on va essayer de faire la liaison du lac à borne. Donc L1, il vient sur U1. L2, il va sur V1. L3, il va sur W1. Et U2, V2, W2. Si je regarde bien, ils ne sont pas utilisés. Et à côté... U1, V1, W1. Ils sont reliés entre eux. Donc il faudrait les chanter. Et... Ligne 1, il arrive sur U2. Donc U2. Et ligne 2, il va sur V2. Et ligne 3, il va sur W2. En fait, moi, je me suis fié à ce schéma. Qui est là. Donc, application. Soit d'une machine. Donc ici, on a besoin de trois contacteurs. Donc, un contacteur pour ces trois bornes. Pour alimenter en triangle. Un contacteur pour alimenter les bornes U2, W2. Et un contacteur pour faire l'étoile. Donc, trois contacteurs. Donc, l'application soit une machine entraînée par un moteur de vitesse. En référence, P180MU. Commandé par API. Sorti pourcentage Q0. Marche en petite vitesse. Sorti pourcentage Q1. Marche en grande vitesse. Donc, compléter le schéma de commande. Donc, ici, on a notre schéma de puissance. On a ici le sectionneur. À la sortie, je vais dans KM2. Donc, le KM2, il alimente U2, V2, W2. Donc, ça veut dire qu'il s'agit... L'alimente U2, V2, W2. Donc, ça c'est pour la grande vitesse. KM2. Maintenant, KM1. Je vois bien ligne 1, je ramène là. Ligne 2, je ramène sur la borne 2. Et ligne 3, sur la borne 1. Donc, je vais alimenter les bornes U1, V1, W1. Donc, ce qui correspond... U1, V1, W1, ce qui correspond à la petite vitesse. Et le contacteur qui est en bas, lui, il fait étoile. Donc, il s'agit notamment pour la grande vitesse. Donc, KM1, c'est pour la petite vitesse. Donc, pour que le moteur tourne en grande vitesse, il faut qu'on alimente KM2 et KM3 en même temps. Donc, si je regarde bien ici, entre KM3 et KM1, il y a un verrouillage mécanique. Ok, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait aider ? On passe par un relais thermique. Pour la petite vitesse, c'est là. Comme pour la grande vitesse. Donc, la petite vitesse, c'est là. Ok, maintenant, le schéma de commande. Donc, là, je sors du transfo, je passe par un fusible. Je passe par un arrêt de chance. Je passe par les contacts NF des relais thermiques. F1 et F2. Je n'ai pas besoin ni de bouton d'arrêt, ni de bouton marche, ni d'automaintien, parce que je passe par... C'est l'automate qui le gère. Donc, je passe par les contacts de l'automate. Donc, pourcentage Q0, ça correspond aux marches en petite vitesse. Donc, ça, il s'agit du contacteur KM1. Et pourcentage Q1, c'est pour marches en grande vitesse. Donc, moi, je dois alimenter deux contacteurs, KM2 et KM3. Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'alimente U2, V2, W2. Et il faut que U1, V1, W1 soit chanté, soit couplé en étoile. Donc, je mets en parallèle KM2 et KM3. Donc, sans oublier les verrouillages électriques pour KM1 et KM3. Et également, le verrouillage mécanique qu'il y en a entre KM1 et KM3. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on va essayer de calculer le couple pour ces deux vitesses. Donc, P est égal à... Puissance C est égal à C oméga. Donc, le couple est égal à P sur oméga. Donc, P. Donc, dans ce... Toujours dans la page 7 sur 7. Et en bas, ici, on a un cadre pour les moteurs d'Allender. Et en haut, c'est pour les moteurs à deux vitesses en enroulement séparé. Donc, notre référence du moteur est P180MU. Donc, P180MU, il est là. Et là, il y a aussi un P180MU. Le même type, la même référence. Mais il s'agit d'un moteur à deux vitesses en enroulement séparé. Donc, nous, on est dans les moteurs d'Allender. Donc, P... Donc, on est en petite vitesse. Donc, petite vitesse, il s'agit de 10 kW. Donc, 10 fois 10 puissance 3 sur oméga est égal à 2pi n. N tours en tours par seconde. Donc, vitesse nominale, on est là. Petite vitesse, on est à 725 tours par minute que l'on doit diviser par 60. Donc, 2pi fois 725 divisé par 60. Ça nous donne un couple de 131,714 Nm. Pour la petite vitesse. Maintenant, pour la grande vitesse. Idem, P sur oméga, la puissance, il est égal à 16 kW en grande vitesse. Donc, 16 fois 10 puissance 3 sur oméga 2pi n. 2pi fois la vitesse en grande vitesse. C'est... J'ai 1450 tours par minute. Donc, 1450 divisé par 60. Ça nous donne un couple de 105,41 Nm. Donc, pour ce moteur, que ce soit en petite vitesse ou en grande vitesse, le couple est différent. Ok, donc, maintenant qu'on a calculé le couple, il faudrait qu'on fasse le réglage pour le relais thermique. Pour F1 et F2. Donc, déjà, on va faire pour le F1. L'intensité absorbée en petite vitesse est de 30,2. Donc, il faudrait que je note 30,2 ici. Pour la grande vitesse, j'ai 35 ampères. Donc, il faudrait que je note 35 ampères là. Donc, ce type de moteur, ce sont des moteurs qui sont très anciens et on ne les utilise plus de nos jours. Ça a été utilisé à l'époque quand il n'y avait pas de l'électronique de puissance. Maintenant, on prend pour faire varier la vitesse. Donc, ici, je n'ai que deux vitesses. Donc, à chaque fois, je n'ai que deux vitesses. Maintenant, pour faire varier la vitesse, on n'utilise plus ce type de moteur. On prend un moteur standard et on l'accouple avec un variateur de vitesse. Comme ça, on pourrait faire varier la vitesse de 0 à la vitesse nominale du moteur. Donc, c'est ce que l'on verra prochainement dans une troisième partie, les variateurs de vitesse. 喔, non d'accord. C'est ce que je pense, c'est ce que l'on verra pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.